Oui c'est bien la vérité, je suis allée à Dubaï l'année dernière en 2023 et j'y suis même allée deux fois et aujourd'hui je vais vous expliquer toutes les raisons de pourquoi j'ai caché ce voyage, il y a plusieurs raisons en réalité et pour ceux qui se demandent mais pourquoi du coup est-ce que j'en parle de nulle part comme ça sur Youtube comme si je devais quelque chose ou comme si je voulais, je sais pas, le mettre en avant ou quoi que ce soit il y a aussi une raison à ça, je vais vous expliquer Dans ma dernière vidéo, donc ma FAQ, j'ai expliqué que j'avais prévu de partir quelque part un jour et donc c'est censé être mon tout premier voyage parce que je n'avais encore jamais voyagé de ma vie jusqu'à ce que je parte à Dubaï l'année dernière c'est un endroit que je ne veux pas encore révéler parce que tant que ça ne se réalise pas, j'ai pas envie d'en parler j'aime pas trop parler de mes projets parce que j'ai l'impression que ça va me mettre des bâtons dans les roues et j'ai décidé donc de garder la destination secrète jusqu'à ce que ça se réalise officiellement mais comme c'était censé être mon tout premier voyage officiel de ma vie, comme je n'ai jamais voyagé vraiment, vraiment quand j'étais plus jeune, jamais ça veut dire que le jour où j'allais faire ce voyage, je ne pourrais pas dire ça y est c'est le premier voyage de ma vie parce qu'il y a eu ce voyage à Dubaï qui a été fait entre temps mais du coup si j'en parle pas, ça va faire bizarre, la deuxième raison pour laquelle je l'ai caché en quelque sorte c'est parce que de base je suis sur les réseaux, tout ça, YouTube, Instagram et tout ce qui va avec et en général je poste un petit peu ma vie sur les réseaux, en story Instagram ou des trucs comme ça sauf que là quand je suis allée, je n'ai absolument rien posté dans ma story Instagram publique par contre j'en ai parlé et j'ai même partagé des photos vidéos avec mes proches en Instagram story privée justement à mes proches mais vraiment, 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 rien du tout en public tout simplement parce que j'étais en pause sur YouTube et tout ça et je ne postais quasiment plus nulle part sur Instagram ça m'arrivait une fois de temps en temps de poster un petit truc par-ci par-là j'allais pas de nulle part poster un voyage à Dubaï en fait j'aurais aimé vous partager tout ça mais ça n'avait pas sa place, j'étais plus active nulle part pourquoi de nulle part je posterais ça en fait et je me suis dit que justement le jour où je retournerai sur YouTube j'en parlerai en faisant une vidéo où j'expliquerai ce qui s'est passé à Dubaï parce qu'il y a eu du bon et du mauvais pas parce que j'ai envie de faire la promotion en mode oui c'est trop bien je suis allée à Dubaï parce qu'il y a toute cette image autour de Dubaï comme quoi seulement quelques personnes peuvent y aller parce que soi-disant que c'est trop cher ou truc comme ça ou alors c'est très mal vu je veux pas que les gens se disent que je suis allée à Dubaï pour les mauvaises raisons pour je ne sais quoi surtout dans la communauté française, tout ce qui est YouTube et tout ça c'est très mal vu pour les influenceurs enfin même si j'aime pas ce mot, pour les YouTubeurs, peu importe streamers qui vont à Dubaï moi c'est pas du tout pour les raisons que vous croyez on le sait tous sur les réseaux, sur Twitter, tout ça tout le monde en parle, des raisons pour lesquelles énormément de personnes vont là-bas moi c'est pas du tout pour ça surtout que ça m'a coûté un bras d'aller là-bas il dépend ce que j'ai fait sur place mais je me suis dit c'est le premier voyage de ma vie je vais profiter tant que j'y suis donc la vraie raison de pourquoi je suis allée à Dubaï c'est très simple j'ai déjà expliqué qui est Nada ou Nad dans ma vie je vais le réexpliquer vite fait pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes et tout ça Nada est une personne que tout simplement j'ai rencontrée sur un jeu vidéo sur Overwatch on s'est très bien entendu, on est devenu rapidement amie et tout ça elle habitait en Algérie et on s'est dit au bout de plusieurs années à se connaître pourquoi pas se rencontrer d'ailleurs il y a d'autres amis qu'on aimerait rencontrer un jour on a une amie italienne qui vit en Italie enfin qui aujourd'hui n'est plus en Italie parce qu'elle est partie à la déménager ailleurs mais on veut la rencontrer un jour aussi on a plein d'amis comme ça qui viennent un petit peu de partout qu'on a envie de rencontrer un jour ou l'autre il se trouve qu'avec Nada ça faisait 3-4 ans qu'on se connaissait on s'était encore jamais vu et on se dit bon au bout de 4 ans peut-être qu'on peut essayer de se voir le truc c'est qu'elle habite en Algérie et qu'on se dit bon pour se voir il faudrait que je prenne l'avion je pense pas pouvoir venir je suis pas prête j'ai trop peur de l'avion je l'avais pris une seule fois avant dans ma vie c'était pour un aller-retour Toulouse-Paris pour un tournage c'est tout et ça empêche pas que comme ça faisait longtemps la peur était revenue en fait vraiment l'avion me terrifie de toute façon ça presse pas on pourra se rencontrer à un autre moment moi j'attendrai que tu puisses venir en France et on se verra à ce moment là au pire entre temps il se trouve qu'elle déménage à Dubaï elle va partir à Dubaï pour y vivre quelques temps je crois environ un an ou quelque chose comme ça et on remet sur la table la question de quand est-ce qu'on va se voir faudrait peut-être un jour se rencontrer parce que pourquoi pas mais moi je lui dis ben oui mais toujours pas en fait déjà en plus Dubaï c'est mille fois plus loin que l'Algérie comparé à la France c'est encore moins possible pour moi et elle me dit bon mais ok on aimera que je puisse venir en France mais c'est clairement pas prêt d'arriver tout simplement par rapport à sa nationalité ça allait être très dur pour elle d'obtenir un visa de pouvoir venir je vais pas rentrer dans les détails mais c'est plus facile pour une personne de nationalité algérienne de venir si elle a une raison par exemple travail, école ou des trucs comme ça ou de la famille en France elle elle n'avait rien de tout ça donc forcément c'était pas une priorité pour obtenir son visa ça a été essayé, ça a été refusé donc voilà je vous le dis c'est vraiment en connaissance de cause je lui dis ben écoute moi je peux pas, j'ai trop peur de l'avion c'est pas possible en fait c'était le seul truc qui m'empêchait d'aller là-bas vraiment la destination moi je m'en foutais que ce soit l'Algérie, que ce soit Dubaï ou un autre pays si j'avais pas eu ma peur de l'avion j'y serais allée direct en fait c'est tout simple les mois passent, elle est là-bas depuis quelques temps on en reparle de temps en temps mais elle a compris, elle a fini par laisser tomber parce que ben elle savait que j'avais trop peur et puis moi le soir j'y pense et je me dis mais en fait parce qu'en fait il y a des avions qui volent tous les jours des tonnes d'avions tous les jours, toutes les minutes, toutes les heures et pourquoi le mien le seul que je vais prendre une fois dans ma vie ben il va avoir un problème avec et là j'y pense du coup plusieurs soirs d'affilée et je me dis mais je m'empêche de faire des choses simples à cause d'une peur qui n'a presque aucun sens techniquement regarder vidéos, peur d'avion être comme ça pour me rassurer c'est horrible et un jour j'ai un déclic et je me dis en fait on pourrait se voir elle aimerait, en fait si elle avait la possibilité de venir en France elle le ferait de suite mais elle ne peut pas et moi j'ai la possibilité d'aller à Dubaï il n'y a rien qui m'en empêche même pas besoin de visa en fait pour aller là-bas ma carte d'identité et un passeport me suffit qu'est-ce que j'attends en fait et là je me dis je ne me laisse pas le choix je réserve des billets d'avion bien sûr je lui en parle à l'avance elle me dit mais t'es sûre parce qu'en fait elle se sentait mal de savoir que j'allais faire quelque chose qui me terrifie je lui dis oui je suis sûre je veux faire ça, je veux venir, je veux prendre l'avion allez on fait ça on se met d'accord sur des dates qui sont bien pour que je vienne et tout ça ah oui parce qu'en plus attention il faut savoir que je ne suis jamais partie de chez moi c'est-à-dire partie loin de mon père ou à l'époque de mes parents plus de 2-3 jours à l'époque j'avais encore mes 2 parents j'avais peut-être je sais pas 10 ans au moins je partais 2 jours chez une amie je pleurais parce que je voyais pas mes parents pendant 2 jours un jour j'avais 12-13 ans je me souviens j'étais partie on devait partir une semaine chez des grands-parents d'une amie j'étais loin de mon père je chialais, je voulais rentrer au bout de 2-3 jours je ne peux pas faire ça et là je me dis si je vais à Dubaï je vais pas y aller pour 3 jours quand même parce que ça va faire cher et puis j'aurais le temps de rien faire quoi parce qu'en plus de se rencontrer bien sûr elle comptait me faire visiter c'était un petit peu aussi le but en plus quand même qu'il faut que ça avale le coup quoi donc on se met d'accord sur un nombre de jours qui soit convenable pour moi parce que je me suis dit oula pas voir mon père, pas voir mon chat moi j'ai trop peur que mon chat il pense que je l'abandonne en plus même s'il sera pas tout seul j'ai peur qu'ils disent bah c'est allé c'est barré donc au final on se met d'accord pour ah oui il y a eu un changement au début c'était une quinzaine de jours et il y avait des grèves à ce moment là du coup j'ai annulé mon vol parce que c'était encore dans les 24h de ma réservation et j'ai mis deux jours avant juste avant les grèves pour pas avoir de problème d'avion au final j'y suis allée pour 17 jours la première fois parce que j'y suis allée une deuxième fois plus tard ça ça viendra après donc nous sommes en mars 2023 donc c'était il y a un petit peu plus d'un an maintenant c'était vraiment début mars que je suis partie au début j'avais pris Air France et puis j'ai fini par changer pour British Airways parce que avec les grèves tout ça j'ai dû faire comme ça donc je suis passée par Londres j'ai fait après Londres, Dubaï tout s'est très bien passé au final là je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur prendre l'avion mais il y a des gens qui font ça tout le temps j'arrive à Dubaï je rencontre Nada du coup pour la première fois à l'aéroport tout se passe bien elle me récupère tout ça il faut savoir qu'on était en mars et qu'en mars en France il faisait toujours très froid et là-bas j'arrive c'était comme un début d'été j'étais là mais wow c'est trop bien vraiment c'était ni trop chaud ni trop froid c'était vraiment parfait je suis choquée par la grandeur des choses je suis perdue je me dis mais je suis où là on reste dans un hôtel pendant quelques jours à Dubaï parce qu'après au bout de quelques jours on est retourné à Abu Dhabi parce qu'elle ne vit pas à Dubaï même elle vit à Abu Dhabi qui est à côté de Dubaï environ 1h-1h30 de taxi mais pendant ces quelques jours à Dubaï on avait fait une liste des choses qu'on pouvait faire et franchement tout était super tout était vraiment super et là c'est là que je me dis mais tout le monde dit que Dubaï c'est ultra cher et en fait quand je compare avec la France ou Paris ou quoi que ce soit c'est pas bien différent après bien sûr attention il y a des endroits où c'est extrêmement cher bon je suis pas allée là et quand on reste dans un endroit qui est vraiment pas comment dire mais basique que tout le monde peut accéder bah les prix franchement ils sont convenables je trouve il y a même des trucs qui m'ont étonnée certains trucs sont moins chers qu'en France que ce soit certains aliments ou autre chose bon attention je fais pas la promotion de Dubaï ou quoi que ce soit je vous donne juste un compte rendu de mon expérience là-bas c'est tout je suis pas là pour dire oui Dubaï c'est bien oui Dubaï c'est pas bien pas du tout donc on va au Dubaï Mall c'est immense vraiment je suis choquée on va également dans un bar à chat pour ça vous aurez pu me dire bah oui des bars à chat il y a un peu partout oui mais on s'est dit pourquoi pas aller dans un bar à chat c'est cool on était pas là pour faire des trucs énormes vraiment voir la folie des grandeurs pas du tout on s'est pas dit c'est Dubaï il faut vraiment y aller au max non on fait des trucs même simples pas besoin de dépenser des milliers elle me fait quand même découvrir des endroits comme Global Village ce que je vais faire en fait c'est que je vais vous mettre des petites photos des petites vidéos un petit peu dans cette vidéo YouTube justement pour vous montrer là où je suis allée là où on est allée ce sont mes propres photos et vidéos qu'on a prises là-bas vraiment et certaines photos vidéos les souvenirs sont incroyables Global Village c'était vraiment une expérience c'était en fait chaque pays je sais même pas comment décrire visuellement parlant c'était magnifique le bar à chat vraiment tous les chats là-bas étaient adorables il y en a un qui est monté sur mon dos et qui s'est même posé il bougeait plus il était parti faire sa sieste dessus j'étais vraiment comme ça et si je bougeais pas en fait il allait jamais bouger on est allé également à une soirée je sais plus comment ça s'appelle c'est là où on met tous un casque et en fait la musique on l'a tous dans le casque il n'y a pas de musique extérieure c'était une expérience un petit peu bizarre mais bon pourquoi pas également comme on est allé au Dubai Mall et bien il y avait le spectacle de Fontaine ça c'était aussi une expérience incroyable c'était magnifique je sais pas si je vais réussir à me souvenir de tout parce qu'il y avait tellement de choses qu'on a fait après on a testé des endroits pour tester un petit peu la nourriture à droite à gauche il y avait vraiment des choses exceptionnelles ensuite vient le jour où il est temps de quitter Dubaï et de partir à Abu Dhabi au bout de quelques jours incroyables à Dubaï donc on arrive à Abu Dhabi je descends du taxi je suis choquée je ne peux plus respirer la chaleur était étouffante mais attendez c'est pas le pire parce que quand je vais vous parler de la deuxième fois où je suis retournée à Dubaï en août j'ai cru y laisser ma vie mais vraiment nous sommes toujours en mars il fait déjà très chaud même très lourd la vibe d'Abu Dhabi c'est complètement différent comparé à Dubaï ça n'a rien à voir en fait Dubaï c'est des touristes de partout vraiment il y a des touristes partout j'arrive à Abu Dhabi il y a quasiment que des locaux il n'y a pas vraiment de touristes donc je me sens un petit peu seule en tant que touriste déjà il doit en avoir un petit peu mais vraiment pas beaucoup quoi du moins là où on était situé dans Abu Dhabi il travaillait dans un endroit en rapport avec les jeux vidéo où là-bas ben justement j'ai pu jouer c'était assez cool il y avait des salles avec des ordi tous côte à côte comme ça si on veut venir en groupe avec des amis il y avait des salles de streaming il y avait des salles VIP à Abu Dhabi il y a également l'aquarium national et on y est allé et voilà ça aussi c'était une expérience l'aquarium était magnifique immense et magnifique pour l'instant attention je ne vous parle que des expériences positives il y avait bon allez 2-3 négatives c'est vraiment pas grand chose d'énorme je vous dirai à la fin de la vidéo ce que j'en pense globalement de Dubai à Abu Dhabi et tout ça et est-ce que j'y retournerai oui ou non et pourquoi on avait également prévu une autre activité et là-bas tout ne s'était pas passé comme prévu donc c'était vraiment un truc tout organisé on payait pour la journée il y avait plusieurs activités prévues tout ça donc tout se déroulait vraiment officiellement avec des gens qui étaient faits pour ça donc on se retrouve tous à un endroit les gens comme Nada et moi qui avaient décidé de participer à cette journée et on est récupéré par des sortes de taxis qui vont nous amener à l'endroit en question dans le désert on y va tout se passe bien c'est vraiment un coin mais vraiment perdu on trouvait qu'il n'y avait pas grand chose niveau organisation niveau décor et tout ça c'était assez simple voire même un petit peu vide en arrivant là-bas les gens comprennent immédiatement que vraiment je suis une touriste je suis complètement paumée et il y a certaines personnes qui essayent d'en profiter il y avait un gars avec une sorte d'aigle enfin un oiseau je ne sais pas c'était vraiment un aigle mais c'était un grand oiseau sur son bras il me dit ben prends le prends le sur ton bras et tout et moi je ne dis pas encore oui ni non j'hésite un petit peu et il me le met presque de force sur mon bras et au moment où il est quasiment sur mon bras il me dit ah faut payer un tel d'ailleurs et je dis hop attention j'ai pas encore dit oui ça ira merci je me rends compte qu'on essayait vraiment de me piéger en fait pour prendre mon argent on nous laisse de côté un petit peu et on nous dit qu'on va nous appeler au bout d'un moment pour les prochaines activités mais c'est vrai qu'il se passe rien pendant un petit moment pendant que certains font du quad et autres je trouve que niveau organisation c'était déjà un petit peu bizarre il y avait ensuite une autre activité celle là on y a participé c'était une expérience franchement en fait il s'agit de monter dans une voiture un peu style 4x4 et on allait aller dans une partie du désert où c'était rempli de dunes comme ça et il allait aller hyper vite pencher sur le côté sauter monter descendre et dans la voiture il y avait le conducteur quelqu'un côté passager derrière trois personnes comme ça c'était une famille ou des amis je sais pas ils étaient trois et Nata et moi on était encore à l'arrière il y avait des sièges encore derrière on était en gros en quelque sorte dans le coffre mais c'était aussi pour s'asseoir aucune ceinture de sécurité juste un petit truc comme ça en haut comme ça deux petits trucs pour pouvoir se tenir avec la main c'est tout et je peux vous dire que ça bougeait énormément tellement qu'on a tous hurlé on a tous eu peur et au bout d'un moment on allait tellement vite et tellement fort sur une dune qu'on a sauté avec la voiture mon cube s'est détaché du siège j'ai volé dans la voiture et je me suis pris le toit dans la tête et justement j'ai une vidéo de l'expérience à l'intérieur ça bouge énormément ça crie partout mais franchement j'ai adoré ça rattrapait un petit peu justement ce qui s'était passé avant où c'était un petit peu bordélique et tout ça mauvaise organisation le soir arrive la nuit arrive la nuit tombe et là on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à partir et on se rendait compte petit à petit que les organisateurs ils étaient un petit peu louches le problème c'est que nous quand on avait payé on faisait partie de la liste de gens qui devaient rester toute la soirée et tout ça mais on a dit non on veut rentrer plus tôt donc on s'est dit de toute façon on a payé on s'en fout juste permettez-nous de rentrer plus tôt ramenez-nous avec les autres gens au final ils ont fini par nous ramener après une longue négociation un autre jour Nada me propose d'aller camper une journée dans un camp qui est à la fois sécurisé et privé il y avait même un endroit un coin cinéma au bord de la plage avec un grand écran avec un film bon il n'y avait personne on y est allé 3-4 minutes il y avait du vent c'était pas intéressant on est reparti par contre on va commencer à parler de la seconde fois où j'ai s'y retourné nous sommes ensuite en août 2023 et Nada me dit mais pourquoi tu reviendrais pas et là je lui dis t'es sûre ça coûte cher quand même en plus pour venir quoi rien que l'avion ça coûte cher l'aller retour en avion c'était environ 500 euros sachant qu'en plus elle me dit ça environ début août et ça aurait été bien que je vienne vers mi-août donc j'avais vraiment que deux semaines pour planifier donc en plus les billets d'avion le prix ça avait monté donc si je voulais prendre Air France clairement les prix étaient horribles c'était du 700 800 ou plus euros donc je me dis à la place je vais regarder quelle compagnie est moins chère et là la compagnie la moins chère c'est Qatar Airways je suis étonnée parce que pour moi dans ma tête Qatar je me suis dit ça va coûter hyper cher et puis au final non c'était la moins chère et bon je me suis dit pourquoi pas en plus tester Qatar Airways donc là ce que j'ai fait du coup comme vol c'était Toulouse-Doa donc Doa qui est au Qatar et Doa-Dubaï donc je prends mon premier avion j'ai atterri au Qatar il y avait des problèmes d'avion je me souviens plus exactement mais je me souviens être bloquée à l'aéroport en certains temps il y a eu un problème je sais pas si c'était normal ou pas on a pas atterri sur un endroit normal on était un petit peu en retrait ah oui parce qu'il y avait des travaux à l'aéroport du Qatar à ce moment là le truc c'est qu'en plus quand on nous fait descendre de l'avion l'avion était toujours en marche en quelque sorte parce que quand on nous fait descendre par les escaliers de l'avion il y avait l'hélice juste à côté de nous qui soufflait toujours donc entre la chaleur du mois d'août l'humidité étouffante du Qatar et ça qui me souvait dans la gueule parce qu'en plus on était bloqués dans les escaliers on ne pouvait pas descendre parce qu'on attendait qu'un bus vienne nous chercher pour nous amener au centre de l'aéroport j'arrive à l'intérieur de l'aéroport c'était magnifique c'était immense tout était immense je crois que c'était à ce moment là et non pas au retour que j'ai eu la peur de rater mon avion mais je me souviens que j'avais même pas une heure pour arriver à mon prochain avion et là je commence à paniquer je commence à courir partout dans l'aéroport avec ma valise en roulettes enfin bref tout se passe bien du Qatar jusqu'à Dubaï il n'y a même pas une heure d'avion ça va hyper vite et là j'arrive enfin à Dubaï et c'est pareil je sors de l'avion je ne savais pas qu'aller à Dubaï en été allait être aussi irrespirable mais j'étais pas encore au bout de mes surprises parce que quand je suis arrivée c'était le matin tôt le matin vers 7h peut-être et j'ai oublié de préciser pour la deuxième fois j'ai décidé d'y rester un total de 23 jours je me suis dit aille aller une seconde fois que j'y reste un bon moment comme ça je profite au maximum et puis voilà j'y vais pas pour rien quoi il faut savoir que dehors il fait plus de 40 degrés mais dans tous les magasins tous les malls tous les taxis tout ce que vous voulez tous les endroits intérieurs il y a la clim à fond le changement de température m'a complètement butée au bout de 2, 3, 4 jours je sais plus je tombe malade mais je tombe malade comme j'étais jamais tombée malade de ma vie je me suis retrouvée à trembler de froid on était chez Nada elle avait la clim aussi mais à une température normale c'était pas un truc trop froid je me souviens j'avais mal dans tout mon corps et j'essayais de marcher de me mettre debout je pouvais pas j'ai l'impression que j'allais vomir à chaque pas que je faisais ça ça a duré environ 4-5 jours d'affilée après j'allais mieux pendant un jour ou deux et puis ça revenait c'est revenu comme ça 2-3 fois puis ça a fini par passer je me suis dit mais je vais pas avoir le temps de profiter de mes jours à bout d'un vie parce qu'on avait prévu des trucs des sorties on a dû annuler je ne pouvais pas bouger je ne pouvais même pas marcher et donc dès que j'allais mieux on a tout enchaîné toutes les sorties qu'on a pas pu faire malheureusement il y a des choses qu'on a voulu faire qu'on a pas pu faire du tout mais bon tant pis c'est comme ça j'étais malade pareil un jour on allait à la plage on y allait hyper tôt vers 5h du matin où il faisait chaud mais c'était encore respirable on y restait quelques heures et là on se rapproche de 9h du matin on se dit bon il est 9h on commence à s'étouffer on va rentrer et le temps que le taxi arrive on a toutes les deux eu l'impression qu'on allait s'évanouir il faisait trop chaud donc retourner au mois d'août ou même en été à Dubaï ça c'est vraiment un truc que je ne recommande pas après je regrette pas j'ai quand même passé un excellent moment si vous voulez un exemple de mauvaise expérience en suite que j'ai eu avec une personne c'est quand j'étais allée au travail de Nada du coup un endroit pour jouer aux jeux vidéo elle m'avait réservé un ordi pour que je puisse jouer aux jeux vidéo c'était dans une salle vide et là il faut me visualiser toute seule dans la salle avec plusieurs ordi je suis tout au fond en train de jouer à Apex et là je vois un gars qui passe au niveau de toutes les salles et qui regarde ma salle et qui voit qu'il n'y a personne qui voit qu'il n'y a que moi au bout de 10 minutes il revient il rentre dans la salle alors qu'il y a plein d'autres salles avec plein d'autres ordi il s'assoit à côté de moi alors qu'il y a plein d'ordis de libre et il me dit tu joues à Apex on peut jouer ensemble et là je suis prise au dépourvu et je me dis mais comment je peux dire non gentiment parce que je suis timide j'aimerais jouer toute seule je ne le connais pas il s'assoit à côté de moi je me sens un petit peu étouffée il ne m'a vraiment pas laissé chaud en fait il s'est installé direct il a commencé sa session là je me dis ouf je ne suis pas à l'aise du tout et puis je voyais qu'il était un petit peu collant il me pose des questions sur ma vie comment je m'appelle je viens d'où je fais quoi là je me dis oula ça fait beaucoup d'un coup donc en gros voilà c'est pas prévu que j'y retourne pour le moment mais c'était pour parler de tout ça et au moins le jour où je partirai enfin dans cette prochaine destination que j'ai en tête j'aurai mentionné ce voyage en premier comme ça j'expliquerai que ce ne sera pas mon premier voyage ce jour là moi je suis enfin contente d'en avoir parlé d'avoir raconté tout ce qui s'est passé donc voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et si vous m'avez écouté jusque là merci et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye et il fait chaud ici j'en peux plus